Bon, la semaine dernière je présentais cet objectif, c'est un Helios 44-2, c'est un vieux 58 mm argentique, il ouvre à f2, et il a une particularité, c'est son bokeh tournant. Pour te montrer ça, j'avais fait quelques photos de fleurs, et je vais un petit peu plus jouer avec, dans des conditions assez tranquilles. Dans cette vidéo, j'avais émis l'hypothèse que ça pourrait être peut-être sympa de faire une sortie portrait avec cet objectif, et en commentaire, apparemment ça vous avait énormément intéressé. Du coup, durant la semaine, j'ai fait une sortie portrait, et aujourd'hui on est samedi, et je vais te montrer ce que ça a donné, une sortie portrait avec un vieux 58 mm f2 bokeh tournant, un Helios 44-2. On va se mettre dans l'allée, entre les bois, et la vigne. Si tu peux te mettre devant moi, si tu tournes 2-3 quarts, nickel. Alors, hop... Alors par contre, pour le poing, il va falloir que je prenne un peu plus de temps, parce que vu que je suis sur un objet full manuel, et que je rouvre à balle... Ok... Ok... Par contre, j'ai vu qu'il y a là aussi, il a bloqué sa balance des blancs... Voilà... C'est prêt ? Ah putain, j'ai déjà la GoPro de... Non, qui a fait de la merde. Tu peux regarder par là-bas ? Nickel. Qui garde cette posture ? T'inquiète pas. Merci. Alors là, je vais venir essayer de jouer avec les lumières derrière. On va venir mettre le soleil un peu en contre, histoire d'avoir des petites... Des petites boules de lumière. Et pouvoir jouer avec le bokeh tournant de l'optique. Ne bouge pas. On va dire qu'elle est un peu plus serré. Tu peux regarder dessus de ton épaule par rapport ? Tu peux regarder dessus de ton épaule par rapport ? Tu peux regarder dessus de ton épaule par rapport ? Tu peux regarder dessus de ton épaule par rapport ? Ah, la GoPro qui fait de la merde, non ? Non. Ouais, mais je veux... Tu peux regarder dessus de ton épaule par rapport ? Ouais, je... Je plie la GoPro 10 qui... Qui foire ses plans. Tu peux revenir me regarder ? En retournant plus ta tête par là, oui. Et sans bouger ta tête, regarder au-dessus de ton épaule. Avec un air plus étonné. Alors, tu viens me regarder ? Ok. Ça rend bien. J'ai un petit côté brillant. J'aime bien. On va descendre un peu et puis on va voir si on peut avoir un autre cadre. Si tu peux. On peut s'avancer un peu dans le bois. On va chercher un trou qui est assez découvert, un peu à droite, à gauche. Tu peux venir t'appuyer contre ce trou là ? Le dos de l'autre. Le dos c'est ouais. Non, non, laisse-les devant. Il est plutôt croisé. Est-ce qu'il y a une pomme ? Non. Ouais, il est posé devant toi. On va essayer de venir bien faire notre point. J'ai l'impression à chaque fois de faire mon point. Tu peux venir appuyer ta tête ? C'est un gros point, j'ai juste des gros reflets. Tu souris ? Je souris quand même. Tu souris pas ? Tu souris de sourire. Vas-y souris, c'est pas grave. Si tu as eu un sourire naturel, ça me va. Si tu as eu un sourire, il va être coulant les moules. Très bien. Il faut imaginer avec la retouche. Ça fait angélique. Ouais, ça vient un peu un côté très doux. Tu peux venir t'asseoir sur la souche ? Et croiser les jambes... C'est toujours plus chiant le titon. Et croiser les jambes dans ce sens-là. Poser pieds sur pieds. Ouais, il faut tenir. C'est bon ? Tu gagnes ? Ça va aller ? Attention, je fais mon point. Allez, on sourit. On tire. j'en fais une dernière comme ça après on essaye je veux bien qu'il prenne appuyé à côté du coup ouais moi ça me fait bien bon sur ce c'est la fin de cette petite balade photo n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé des portraits du coup shoot avec ce petit 58 mm f2 Elias 44 2 et également n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres situations dans lequel tu voudrais voir évoluer cet objectif bon sur ce moi je vais rentrer je vais aller monter cette séquence car je tourne le matin même de la sortie de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous plaira 0